Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter entre-sol par D16 Group. C'est un stéréo-flanger analogique. On va aller faire un petit tour sur le site de D16 Group où on peut trouver le VST au prix de 49 euros. Donc en fait, c'est une émulation d'une ancienne pédale de guitare True BBD. Donc ça va être un flangeur de type analogique avec un LFO réglable plus le moyen de gérer tout ce qui est horloge de synchronisation avec le LFO plus la fréquence sur laquelle tout ça va être activé. Alors je ne suis pas un grand spécialiste au niveau pédale de guitare. Maintenant, ce VST a la possibilité de sortir des sons vraiment très intéressants que ça soit sur des guitares, sur des drums, sur un peu tout ce qu'on veut. Donc après, il faut tester et il faut se faire sa propre idée mais il y a moyen de faire des choses pas mal. On peut trouver aussi le VST sur le shop de boutique plug-in, pareil, au prix de 49 euros. Donc maintenant, on va se retrouver dans Reason où j'ai préparé un petit morceau. Alors là, j'ai mis l'entre-sol sur un petit riff de guitare et en fait, j'ai fait une petite batterie, c'est un petit son low-fi jazzy. J'ai utilisé aussi un autre VST de chez D16 Group, c'est Punchbox qui sert à faire des kicks et en fait, dans le plug-in, on a déjà tout qui est intégré. C'est-à-dire qu'on a un bitcrusher, une distorsion, filtre, equalizer, limiter. Je referai un tuto dessus et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut interchanger directement les éléments du rack à l'intérieur. Donc c'est vraiment intéressant, il y a moyen de faire de très bonnes choses, mais je referai un tuto dessus par la suite. Pour aujourd'hui, on est là pour regarder entre-sol. Donc on va secouter un peu ce que j'ai fait déjà. Sous-titrage ST' 501 Et là, l'entre-sol, je l'ai mis sur ma petite parte de guitare. Donc au naturel, ça donne ça. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, déjà pour voir. Donc ici, on va avoir le petit pré-ampli, comme d'habitude maintenant. Juste à côté, la fenêtre qui va nous donner accès, enfin qui va nous marquer le nom du pré-set. Ici, on va avoir le bouton setting pour la programmation en interne de la taille de l'interface, la qualité de processeur, etc. Puisqu'en fait, on peut choisir deux modes. On va avoir un mode offline quality et un mode real-time quality qui va nous permettre de dépenser un peu moins de ressources processeurs. Et ça, on l'a sur quasiment tous les VST de chez DSS Group. On peut aussi régler l'interface, small ou big, ce qui est pas mal. Ensuite, on va avoir les boutons qui vont nous permettre de naviguer dans les presets et le bouton pour le browser, avec tous les presets à l'intérieur. Donc pareil, il y en a pas mal. Le browser fonctionne par thème. Donc on va avoir bitcrusher, chorus, distorsion, flanger. Ensuite, au niveau modulation aussi, il y a un filtrage, freerun, none, synchroniser. Et enfin, spatialisation, donc naturel ou stéréo et hanseur. Ensuite, là, on va avoir un low-cut avec son bouton qu'on va pouvoir soit mettre en marche. Donc là, il est en off. Après, on a un mode low, un mode mi-stress. On va pouvoir gérer, grâce à ce potentiomètre, l'effet du X-Fan. Ensuite, ici, on a le LFO. LFO, donc, synchrone, enfin, il est en deux parties. C'est-à-dire qu'on a un LFO pour la droite, un LFO pour la gauche, mais qui peut être aussi utilisé en mode mid-side. Il suffit d'allumer ici le petit voyant pour passer en mid-side. Le tout peut être synchronisé directement au tempo, donc full, dot, triplet et off pour l'épeindre. On a un bouton pour pouvoir inverser la phase. Au cas où il y a des problèmes de phase. Et là, on a l'émulation du BBD. Donc là, pareil, on va avoir un bouton de sélection avec mi-stress, linéar, concave. Le voltage. La fréquence sur laquelle s'appliquent l'effet. Ensuite, on va avoir le bouton de... Enfin, les boutons de feedback qui vont être linkables ou délinkables. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est linké, les deux boutons fonctionnent ensemble. Donc c'est exactement la même chose en ce qui concerne le LFO. Ici, juste en dessous, vous avez les trois voyants. Par exemple, ces deux boutons-là sont linkés. Et celui-ci est autonome. Pour le linker avec l'autre, il suffit de cliquer ici. Voilà. Donc là, on en était au feedback. Et ici, on a le flanger. Donc avec le flanger out. Le bouton gain ici. Un dry wet. Un switch pour un mi-stress automatique mode. Et enfin, le bouton de sortie. Donc toujours pareil. Si vous boostez grâce au pré-ampli, pensez à rebaisser le gain de sortie à ce niveau-là. Donc après, en ce qui concerne les gens qui font... Enfin, on peut s'en servir sur tout type d'instrument. Et en ce qui concerne les gens qui font de la lo-fi et tout ça, c'est vrai que ça peut être relativement intéressant. Mais dans tous les styles de musique, on peut avoir besoin d'un flanger, que ça soit pour faire du reggae, du hip-hop, un peu tout ce qu'on veut. C'est toujours utile. Maintenant, on va voir ce que donne l'effet de ce flanger sur le son. Oh, je vais jouer sur le son. Oh, je vais jouer sur le son. Donc là, avec un petit côté beatcrusher. On va voir ce qu'on veut dire... En ce qui concerne le trou BBD, les paramètres vous pouvez les changer donc en cliquant dessus, soit en montant, soit en descendant, donc on peut aller de 16 à 512 ici, et là vous avez la petite vis qui va vous permettre de changer le range de la fréquence. Donc si on remet en marche. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Comme vous pouvez le voir, on a une excellente qualité sonore, c'est vraiment un très bon module. C'est parti ! 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 Enfin, après, c'est parti ! 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 ! ! C'est parti !